Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères bien-aimés, profondément unis à la Très-Sainte Vierge Marie, la Mère des douleurs, nous allons parcourir le chemin de la croix avec vous, ô Jésus, ce chemin que vous avez accepté pour que nous puissions être sauvés, que cette méditation des principaux mystères de votre passion nous remplissent de reconnaissance pour votre immense amour à l'égard de chaque homme, qu'il soit aussi le moyen par lequel vous nous enseignez à vivre les moments douloureux de nos vies. Nous prierons ce chemin de croix avec Saint Padré Pio, Francesco Forgione, qui est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, en Italie. Il prend le nom de Pi, en italien Pio, en hommage au pape Pi V. quand il rejoint l'ordre des frères mineurs Capucin. Il meurt le 23 septembre 1968 à San Giovanni Rotondo. Il est connu pour être le premier prêtre et l'un des rares hommes stigmatisés. Il a été canonisé le 16 juin 2002 sous le nom de Saint Pio de Pietrelcina. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Le Christ, qui est le créateur de la vie, est amené d'un tribunal à l'autre. Son peuple, qu'il a tellement aimé, l'insulte, le maltraite, le tourne en dérision et demande sa mort sur la croix. Jésus écoute en silence les accusations injustes. Que le triste spectacle de l'injustice humaine ne trouble pas nos âmes. Elle a aussi son rôle. C'est par elle que nous verrons s'élever le triomphe infaillible de Dieu. Jésus sait que l'heure est arrivée, l'heure de la grande miséricorde pour toute l'humanité. À cette foule aussi, il apporte le salut. Avec chaque âme de cette foule, il espère pouvoir vivre un jour une étreinte amoureuse. Il est condamné aux flagellations les plus cruelles. Il est couronné d'épines. Et enfin, il est condamné à la mort ignominieuse de la croix. Amen, vois quel prix coûte ton salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, nous vous demandons pardon pour les jugements hâtifs que nous portons sur les êtres. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Aimez Dieu dans le sucre, les enfants eux-mêmes sauraient le faire. Aimez Dieu dans l'amertume et la marque de notre fidélité aimante. Seule la souffrance permet de dire en toute vérité Mon Dieu, vous voyez bien que je vous aime. Gardons-nous de séparer l'amour de la croix de l'amour que nous portons à Jésus. Sans Jésus, la croix deviendrait un fardeau que notre faiblesse ne saurait supporter. Oh, comme ce que nous souffrons loin de la croix est insupportable ! Mais comme cela devient suave si nous en sommes tout proches ! Le calvaire est la montagne des saints. C'est de là que nous accédons au ciel. Il ne faut pas reculer sur le calvaire de nos vies. Jésus nous tend la main pour nous empêcher de chanceler. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les contrariétés, les soucis, les difficultés, les souffrances que nous n'avons pas su vivre avec patience et douceur, nous les confions à votre miséricorde divine. Kyrie eleison, Kyrie eleison, que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ne nous laissons pas battre par nos chutes, mais reprenons-nous avec une nouvelle confiance et une humilité plus profonde. L'humilité, la contrition et la prière font en sorte que Dieu descend dans l'homme et que l'homme s'élève en Dieu. Le découragement, le désespoir que nous éprouvons après être tombés dans le péché est une astuce du malin. Quand bien même l'âme succomberait, elle ne doit pas pour autant désespérer. Le Christ qui est notre force sera toujours prêt à venir nous relever parce qu'il a accepté de se charger de toutes nos misères. La pensée de la grâce de Dieu qui nous soutient continuellement nous apporte un doux réconfort. Offrez vos peines à Dieu et vous en retirerez la paix. Abandonnez-lui vos désespoirs, il vous remplira d'espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Purifiez-nous, oh mon Dieu, afin que nous n'abandonnions jamais la lutte contre ce qui défigure en nous votre image. Qu'il y ait l'héhissonne, qu'il y ait l'héhissonne. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nous vous adorons, oh Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Si les hommes comprenaient le martyr de notre mère bien-aimée, ils ne lui refuseraient jamais les beaux titres de corédemptrice et de reine des martyrs. Gardons toujours à l'esprit que la Sainte Vierge nous aime. Elle nous a tous enfantés dans la douleur et dans l'amour. Que Notre-Dame des douleurs nous obtienne de son Fils, de nous faire pénétrer toujours plus avant dans ce mystère et de nous enivrer des souffrances de Jésus. La plus grande preuve d'amour consiste à souffrir pour l'être aimé. Par conséquent, comme le Fils de Dieu a subi tant de souffrances par pur amour, il ne fait aucun doute que la croix qu'il a portée devient aussi aimable que l'amour. Que la Sainte Vierge nous apprenne à aimer la croix, les souffrances et les douleurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritus Sancto, Sicuterati Principio et Nunc et Semper et in Secula, Secularum. Amen. Quand nos cœurs ne s'ouvrent pas pour accueillir les souffrances des personnes qui sont autour de nous, venez à notre secours, Seigneur. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Cinquième station, Simon de Sirène aide Jésus à porter sa croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Le Christ accepte que Simon de Sirène le soulage, le réconforte. Il nous montre ainsi que notre amour a beaucoup de prix pour Dieu. Prenez-nous avec vous, ô Jésus, sous la croix que vous aidez à sauver le monde entier. Ajoutons ce que nous pouvons au mérite et aux peines du Sauveur, afin de collaborer avec lui au salut. Comme Simon de Sirène, le Christ veut tous nous associer à la rédemption. Simon de Sirène accepte de porter la croix avec le Christ. Considérons toujours le service du prochain, la charité, comme la plus grande des vertus. Sur le chemin de l'amour divin, nous ne pouvons pas dire « assez ». La plus grande charité consiste à arracher les âmes liées par Satan pour les gagner au Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Lorsque nous refusons d'aller plus loin dans l'amour, parce que cela demande un effort, un dépassement de nous-mêmes, prenez-nous en pitié, Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, que par la miséricorde de Dieu les hommes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Sixième station. Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Dieu déverse au fond de nos âmes beaucoup de grâces pour la compassion des misères d'autrui. La vue d'un pauvre, d'une personne qui souffre, devrait faire naître au plus profond de notre âme une très grande compassion, un très profond désir de le secourir. Il faudrait nous sentir poussés à nous dépouiller pour lui donner ce qui lui manque. Si nous savons qu'une personne est dans l'affliction, que ce soit dans son âme ou dans son corps, que ne devrions-nous pas faire auprès du Seigneur pour l'avoir libérée de ses maux ? Il faudrait prendre volontiers sur nous, pour qu'elle soit sauvée, toutes ses afflictions, abandonnant en sa faveur les fruits de nos souffrances, si le Seigneur nous le permettait. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria, Patria et Filio, et Spiritus Sancto, Sicuterati Principio, et Nunc et Semper, et in Secula, Seculorum. Amen. Que notre indifférence diminue, et que notre charité grandisse. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles, des fins, reposent en paix. Amen. Septième station. Jésus tombe pour la seconde fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. L'expérience, mais aussi l'espérance, en la miséricorde inépuisable de Dieu, nous soutient dans le tumulte des passions et le flot des contrariétés. C'est avec confiance que nous accourons au sacrement de pénitence, où le Seigneur nous attend à tout moment comme un père de miséricorde. Certes, nous sommes bien conscients devant Lui de ne pas mériter son pardon, mais nous ne doutons pas de sa miséricorde infinie. Oublions donc nos péchés, comme Dieu l'a fait avant nous. Si le péché nous déchire le cœur jusqu'en ses replis les plus endurcis, et y fait jaillir des larmes brûlantes de remords et d'amour, alors il devient une échelle qui nous approche, qui nous élève, qui sûrement nous conduit à Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Enseignez-nous, Jésus, à faire taire en nous les découragements de tous ordres. Soyez la force qui nous permette de nous relever, après être tombés dans le péché. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles des fins reposent en paix. Amen. Huitième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Versons des larmes de contrition pour laver nos imperfections et nos fautes, mais sans jamais perdre confiance en la miséricorde de Dieu, qui sera toujours plus grande que notre ingratitude. Prenons la résolution de nous en corriger, mais sans présumer de nous-mêmes, car c'est en Dieu seul que nous devons mettre notre force. Enfin, reconnaissons sincèrement que, si Dieu ne veillait pas sur nous, notre imprudence nous aurait amenés à commettre toutes sortes de péchés affreux. Ne nous étonnons pas de nos faiblesses, mais rougissons de nos infidélités envers Dieu, et abandonnons-nous sereinement à Lui, comme un petit enfant dans les bras de sa mère. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio, et Spiritus Sancto, sic ut erati Principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Quand la conscience de la gravité du péché et la reconnaissance pour votre pardon ne sont pas présents dans nos vies, accordez-nous, Seigneur, votre indulgence. Que par la miséricorde de Dieu, les hommes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Dieu sait très bien la raison pour laquelle il permet que nous chutions. Quand bien même nous nous tirerions de cette chute que la mortification de notre âme, cela serait une grande chose. Le véritable remède pour ne pas chuter, c'est de prendre appui sur la croix de Jésus. Appliquons-nous à faire mourir en nous le vieil homme qui cherche toujours à revivre, et pour mieux réussir dans ce dessein, soyons moins attachés à notre confort et à notre vaine estime. Soyons plus généreux avec Dieu et plus compatissants avec nos frères. Jésus est tombé trois fois pour nous apprendre qu'il faut avoir une peine pleine confiance en lui lors des durs combats de la vie, car il les vit avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria, Patria et Filio, et Spiritus Sancto, Sicuterati Principio, et Nunc et Semper, et in sécula, séculorum. Amen. Enlevez de nos âmes les idées souvent fausses qui nous empêchent de repartir après nos chutes et d'avancer résolument vers vous, oh mon Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles des fins reposent en paix. Amen. Dixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous vous adorons, oh Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Aimons notre anéantissement, embrassons nos croix et nos ténèbres de bon cœur. Cela ne veut pas dire avec allégresse, mais résolument et en montrant de la constance. Marie, reine des martyrs, faites-nous mourir à nous-mêmes pour vivre et mourir avec Jésus et pour lui. Que notre détachement de ce qui est terrestre soit un acte parfait d'amour et de douleur, un ardent soupir vers Dieu. Jésus, détachez-nous de ce qui passe et attachez-nous à ce qui ne passe pas. Sachons nous détacher de nos propres désirs. En effet, chacun aime selon son propre désir. Peu aiment selon leurs devoirs et le désir de notre Seigneur. Il est absolument nécessaire de nous dépouiller de nous-mêmes pour revêtir le Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio, et Spiritus Sancto, sic utera di Principio, et nunc et semper, et in secula, et en secula, et en secula, et en secula, et en secula, Souvent, mon Dieu, nous avons du mal à donner de nous-mêmes aux autres et à changer nos projets pour qu'ils soient en accord avec les vôtres. Soyez clément envers nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles des fins reposent en paix. Amen. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Gardez dans votre cœur Jésus crucifié et toutes les croix vous sembleront des roses. Appliquez-vous à porter les petites et les grandes croix que vous rencontrerez sur la terre durant votre voyage vers le ciel. Tenez-vous toujours près de la croix, parce qu'elle n'écrase pas. Si son poids fait parfois vaciller, sa puissance soulève tout. Jésus se donne à nous sans réserve, toujours, tout entier et sans limite. Efforçons-nous de faire de même avec lui. Nous savons bien ce qu'il nous donne en se donnant lui-même. Il nous donne le paradis. C'est pour notre salut qu'il a été crucifié. Avec émotion et reconnaissance, méditons sur l'attrait puissant du cœur de Jésus vers sa créature. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus, aidez-nous à ne pas fuir devant ce que nous sommes appelés à vivre. Aidez-nous à démasquer la fausse liberté qui veut nous éloigner de vous et trouver dans ce lien étroit avec vous la vraie liberté. Kyrie eleison, Kyrie eleison, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles des fins reposent en paix. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Si nous le pouvons, nous nous mettons à genoux. En contemplant Jésus sur la croix, les âmes se revêtent de lumière, s'enflamment d'amour, mettent des ailes pour atteindre des cieux plus élevés. Que cette même croix soit également notre lit de repos, notre école de perfection, notre héritage bien-aimé. Étreint toujours la croix de Jésus, car elle est le réconfort de ses élus. Adorons le sang versé jusqu'à la dernière goutte pour la rédemption de l'humanité. Alors, dans cette foi, humblement, inclinons devant lui avec ce même ardent amour dont il auréole nos âmes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, il est l'heure de notre mort. Amen. Nous ne comprenons pas toujours que c'est votre immense amour et votre souffrance qui ont permis de triompher du mal. Nous avons du mal à emprunter ce chemin. Pardon, Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles, des fins, reposent en paix. Amen. Treizième station. Jésus est descendu du tombeau et remis à sa mère. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Saint-Pierre a le courage de dire « Vive Jésus » sur le mont Tabor. Mais dire « Vive Jésus » sur le mont Calvaire, cela appartient à la très sainte Vierge Marie et à Saint Jean, le disciple bien-aimé et fidèle. Souvenons-nous de ce qui se passait dans le cœur de notre Mère Céleste au pied de la croix. Songeons à l'immensité de sa douleur. Même quand elle a reçu le corps sans vie de son Fils, elle n'était pas abandonnée. Au contraire, jamais Jésus ne l'a autant aimée qu'en ce moment d'indicible souffrance. Avec la très sainte Vierge Marie et Saint Jean, mettons notre cœur dans le côté du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec vous, Vierge Marie, nous voulons discerner en tout, même dans les drames, le plan d'amour de la Très-Sainte Trinité. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Nous pouvons avoir l'impression que le Seigneur nous abandonne. Avant qu'il ne nous abandonne, il faut que ce soit nous qui l'abandonnions. Il faut que ce soit nous qui lui fermions la porte. Et même dans ce cas, combien de fois arrête-t-il notre course rapide vers le précipice ? Combien de fois, après que nous l'ayons abandonné, nous a-t-il admis avec amour à ses délices ? Disons-lui, prenez procession de nos cœurs ici-bas, afin qu'ils soient vôtres pour l'éternité. Ne permettez pas que nous nous éloignions de votre volonté, que ni la vie ni la mort ne parviennent à nous séparer de vous. Que notre cœur ait sa source en vous, notre Sauveur, pour que, rassasier de votre amour, nous devenions les apôtres infatigables de votre règne. Que nous mourions chaque jour à nous-mêmes, pour ne vivre qu'en vous seuls. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Glorie à Patrie et Filio et Spiritus Sancto, Sicuterati Principio et Nunc et Semper et in Secula, Sécurum Amen. Discipez en nos esprits, mon Sauveur, toute crainte au sujet de la mort. Elle est un passage vers la vie éternelle. Kyrie eleison, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Mes frères bien-aimés, nous avons parcouru pas à pas le chemin de la croix. Nous avons contemplé la terrible passion et la mort de notre divin Sauveur. Nous sommes un peu comme les apôtres il y a deux mille ans, cachés dans la foule, mais pleurant à chaudes larmes, la mort de leur bon Seigneur. Mais vous voyez, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui à prier et à pleurer. Nos anges gardiens, qui intercèdent devant notre Seigneur, pleurent avec nous en contemplant la passion de Jésus. Le Seigneur est si heureux de voir ces petites âmes avoir de la compassion pour ces souffrances. Aujourd'hui, nous avons prié ce chemin de croix avec Saint Padré Pio. Gardons bien en notre cœur, mais surtout dans notre imagination, les images que nous venons de contempler, qu'elles viennent prendre place sur toutes les nouvelles que nous entendons sur le téléphone, sur les réseaux sociaux. Nous n'en avons pas besoin, ça ne nous apporte pas la paix. Mais Seigneur, vous, vous nous apportez la paix. Sainte Vierge Marie, gardez-nous dans cette compassion, dans cette tendresse, pour votre divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et faites que nous transmettions cet amour à tous nos proches. Mes frères bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada